A notre connaissance, 33 personnes ont chaviré au large de Dunkerque et de Calais. Il y a aujourd'hui 31 personnes mortes ou inanimées et 2 rescapées qui sont actuellement soignées et dont les jours sont malheureusement également en danger. Parmi ces 33 morts, il y a tout ce que nous en savons, 5 femmes et une petite fille. Nous n'avons pas plus aujourd'hui d'informations sur l'identité de ces personnes. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche. Et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier. Et 4 passeurs aujourd'hui, dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune, ont été arrêtés. Je veux aussi dire que, bien sûr, c'est manifestement le plus grand drame que nous avons connu. Mais Calais, Dakerque et de manière générale, les Hauts-de-France en ont connu d'autres. En octobre 2020, il y a eu 7 disparus en mer, vous le savez, et qu'il y a tous les jours des gendarmes et des policiers, des sauveteurs en mer qui risquent leur vie pour sauver ces migrants en mer. La réponse, elle doit aussi venir de Grande-Bretagne. J'ai eu pas plus tard qu'il y a 3 jours un échange avec Prédit Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, indépendamment de nos discussions, parfois vives, et des moyens que la Grande-Bretagne concourt à donner à la France, mais qui reste minime par rapport aux moyens que nous mettons, évidemment, pour mettre plus de policiers, plus de gendarmes, plus de caméras, plus de moyens de manière générale. Et donc Calais et les Hauts-de-France, de manière générale, souffrent depuis plus de 20 ans, vous l'avez dit. Il y a évidemment un concours que nous devons avoir ensemble, entre deux grands pays à vie, de lutter contre ces trafiquants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !